La météo se déchaîne également aux Etats-Unis. En Floride, l'ouragan Milton, classé en catégorie 2, souffle des vents à plus de 200 km heure. Et par endroits, 30 cm d'eau en 3 heures à peine. Deux semaines après l'ouragan Hélène qui avait fait 200 morts dans la région, le passage de ce phénomène fait craindre le pire. Il pourrait être le plus meurtrier depuis un siècle, selon Joe Biden. Ce qui est sûr, c'est qu'à moins d'un mois de l'élection présidentielle, à Vivafrid, c'est aussi un ouragan politique. Oui, ce qui auparavant aurait été un grand moment d'Union Nationale, s'est transformé en événement de campagne. Donald Trump s'est rendu immédiatement dans l'état-clé de Caroline du Nord, ravagé par l'ouragan Hélène, alors que Joe Biden et Kamala Harris n'y étaient pas. Pour une bonne raison, un déplacement présidentiel perturbe les opérations de secours. Mais peu importe, le symbole était là. Le pire, c'est bien évidemment les rumeurs relayées par l'ancien président. L'aide fédérale serait indisponible car utilisée pour les migrants. L'administration Biden bloquerait les secours pour les électeurs républicains. Des mensonges amplifiés par les réseaux sociaux. Avec un risque bien réel, en Floride par exemple, certaines personnes refusent d'évacuer car on leur a dit que Joe Biden ne les laisserait plus revenir. Même le gouverneur Ron DeSantis, pourtant farouche opposant au président, est intervenu. Méfiez-vous des inepties que des personnes font circuler. Sachez-le, elles n'en ont vraiment rien à faire de la sécurité des gens. Sur le terrain, les élus républicains des États concernés ont bien défendu l'action du gouvernement fédéral. Mais à Washington, le parti y voit un coup à jouer, quitte à mettre en danger des millions de personnes. Aviva Frid, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !